Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette capsule vidéo dont l'objectif est de mieux vous faire appréhender la démarche qui sous-tend la conception et l'intégration d'une capsule pédagogique à vos séquences de cours. Une capsule vidéo est une courte séquence vidéo d'une durée de 2 à 5 minutes, certains parlent eux-mêmes parfois de clips vidéo. Sa construction doit répondre à des règles précises, l'écriture préalable d'un scénario assurant la fluidité de la capsule qui doit également suivre un plan clair et précis. Son objectif est de permettre à l'élève d'accéder de façon multimédia et en autonomie à un contenu informatif qui peut être méthodologique, culturel, conceptuel, selon les besoins de l'enseignant. Une capsule vidéo peut prendre diverses formes et c'est pourquoi la liste que je vais décliner ici est loin d'être exhaustive. Il peut s'agir d'un diaporama commenté ou d'un tutoriel vidéo où l'intervenant enregistre son écran et y ajoute sa voix. Mais elle peut également prendre la forme d'une conférence enregistrée ou d'un cours en ligne où l'intervenant se met en scène et agrémente son propos d'illustration ou de diapositive comme je le fais ici. Une capsule vidéo permettra à l'apprenant d'accéder rapidement et facilement à l'information sur un mode qui de surcroît lui est devenu naturel. Selon ses besoins, il pourra faire pause le temps de prendre des notes ou revenir en arrière pour réentendre un point qu'il a mal compris. Certaines capsules vidéo pourront éveiller la curiosité de l'apprenant, la mener à se poser des questions sur le contenu de cours qui suivra et dès lors, il arrivera avec des interrogations et nécessairement plus motivé pour obtenir ses réponses. D'autres capsules pourront lui servir à synthétiser, expliquer, reformuler ce qui a été dit en cours. Côté enseignant, une capsule sera un bon vecteur pour transmettre des éléments d'explication ou de correction par rapport au contenu vu en cours, mais également pour remettre en perspective un contenu complexe. J'éviterai là de tenir un discours trop dogmatique, car il n'y a pas de norme concernant le moment où l'on choisit d'insérer une capsule. Avant une séquence, on pourra considérer la capsule comme une mise en bouche destinée à mettre les élèves en appétit. Dans le cadre d'une pédagogie inversée, par exemple, les élèves seront nécessairement amenés à se poser des questions sur ce qui suivra. Au cours d'une séquence, on pourra utiliser la capsule vidéo pour faire un focus sur un point périphérique au cours, amener l'élève à se poser de nouvelles questions et redynamiser sa motivation. Mais une capsule peut également servir à synthétiser des savoir-faire étudiés en cours sous forme méthodologique. En fin de séquence, une capsule pourra par exemple servir à synthétiser les savoirs et savoir-faire étudiés lors du chapitre, à remettre en perspective tous ses acquis. Il peut également s'agir d'une capsule culturelle d'ouverture destinée à emmener l'élève un peu plus loin que le contenu du cours. N'oublions pas enfin qu'une capsule peut être réalisée par les élèves eux-mêmes dans le cadre d'une démarche actionnelle. Pour conclure, une seule règle à retenir. Une capsule doit donner envie d'être regardée. Et pour ce faire, elle doit être courte, rythmée et clairement scénarisée. Et voilà, nous arrivons au terme de cette première heure de vidéo. Dans notre prochaine capsule, nous vous expliquerons comment... Merci. 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 Merci.